Quand l'Allemagne viola le plan de stabilité alors que c'est l'univers de la classe, c'était en 2003 si je ne m'abuse, c'est un peu difficile de lui demander de revenir dans les clous. Le club de la Mazarine est un cercle privé qui existe depuis de nombreuses années maintenant, qui a été créé en même temps que la revue La Mazarine. C'est une revue d'idées d'art et de science qui a été un petit peu en sommeil ces derniers temps et qui réapparaît cette année. Et donc le cercle lui a poursuivi ses activités en recevant des personnalités de tous les secteurs, économiques, financiers, industriels, de l'art, de la société civile. Et nous recevons tous les mois dans un club privé nos invités autour d'un thème, une thématique qui évolue notamment en fonction de l'actualité. Alors la question du jour, c'est la crise dans la zone euro. Comment est-ce que je vais aborder cette question ? En abordant trois points. Premièrement, d'où vient cette crise ? Qu'est-ce qu'elle traduit ? Ça c'est le premier point. Deuxième aspect important, où va-t-on ? Quels sont les scénarios envisageables ? Et dernière partie, quelles leçons tirer de ce qu'on vit depuis deux ans et demi, crise de la zone euro, pour éviter que ça recommence tous les trois mois, tous les six mois. Voilà trois aspects. Ce qui m'a interpellé dans cette crise, c'est le fait que, pour un certain nombre d'économistes, elle était quand même prévisible. Je veux dire, on sait que des taux de croissance des économies très différents conduisent normalement, en particulier, à des taux d'intérêt des emprunts de longue durée des États, par exemple, très très différents. Et donc on ne pouvait pas avoir, au sein de l'économie, une cohérence suffisante qui permette de maintenir une monnaie commune, sans que des pressions importantes s'exercent sur les pays. Donc ce qui m'étonne un petit peu, c'est la genèse de toute cette affaire. Il y a maintenant une dizaine d'années, à peu près, comment sait-il que tous ces économistes qui connaissaient déjà la théorie économique en la matière n'aient pas pensé que des taux de croissance divergents, des comportements divergents des économies des pays membres ne pourraient pas s'accommoder, encore une fois, d'une monnaie unique. Ni la Grèce, ni les autres pays de la zone euro n'ont intérêt à ce que la Grèce sorte de la zone euro. La Grèce, à mon sens, elle n'a pas intérêt à sortir, parce que si elle réintroduit sa monnaie nationale, elle sera exposée à des problèmes de fonds, qui seront quoi ? Des taux d'intérêt à payer sur sa dette encore plus élevés, un taux d'inflation qui débordera et un cercle vicieux, donc, où la Grèce aura plus d'inflation, sera obligée de dévaluer encore plus. Il y aura donc le cercle vicieux auquel la Grèce sera exposée, dévaluation, inflation, nouvelle dévaluation. Et donc, voilà pourquoi je dis que, même si la potion que la Grèce doit digérer est amère et que le programme d'ajustement va être compliqué, la Grèce n'a pas intérêt à sortir de la zone euro. Et les autres pays, l'Allemagne, la France, etc., n'ont pas intérêt à ce que la Grèce sorte de la zone euro. Donc, mon scénario, c'est qu'on va essayer de tout faire pour sauver l'intégrité de la zone euro. 17 pays membres aujourd'hui. Les mesures qui ont été adoptées la semaine dernière sont fortes. La Banque Centrale Européenne fait son boulot, mais il faut rester vigilant, parce qu'on le voit bien, d'ailleurs, les marchés restent nerveux, volatiles. C'est parti. C'est parti !